Le berger de Russie méridionale, berger de l'Ukraine est un chien destiné à la garde des troupeaux de moutons en Russie et en Ukraine. La Fédération Synologique Internationale le reconnaît sous le nom de Yuzhnuruskaya Ovtcharka, mais on le désigne aussi sous les noms d'Ovtcharka de Russie méridionale, ou encore Yuzhak. Une race de chiens de bergers, apparemment élevés dans les steppes bordant l'Ukraine à partir des chiens de bergers asturiens, qui y sont apparus en 1797, avec des moutons achetés en Espagne. Les chiens espagnols ne pouvaient pas protéger les troupeaux des loups des steppes, et en les croisant avec des races locales, les bergers ont reçu des animaux plus gros, plus forts et plus résistants. Ces chiens sont extrêmement méfiants envers les étrangers, mais s'entendent bien avec tous les membres de la famille. Faits intéressants Le chien est interdit au Danemark Histoire de la race Berger de Russie méridionale est un vieux chien de berger du sud de la Russie et de l'Ukraine. Il existe de nombreuses versions de son origine, parfois complètement incroyables. La plupart des auteurs associent la formation et le développement de la race au domaine Ascagnanova, qui appartenait au génie zootechnicien de son temps, le baron Falfin. Au début, son grand-père, puis il a jugé nécessaire de donner aux chiens une certaine ration, et plus encore, il a trouvé le temps personnellement de faire périodiquement des inspections particulières des chiens de berger, rejetant et détruisant sans pitié tous les chiens atypiques. Guillemets Friedrich Falfin a donné à la race un caractère moderne et industriel, et en même temps lui a donné le nom de berger de Russie méridionale. Le croisement avec des lévriers locaux a conduit à une augmentation de la taille, à l'apparition d'une couleur blanche, à une légèreté de constitution supplémentaire, et à des traits caractéristiques des chiens au rythme rapide, une poitrine aplatie, un abdomen resserré et des angles prononcés des membres postérieurs. La race a beaucoup souffert, a pratiquement disparu à la suite de deux guerres mondiales, car d'excellentes qualités de garde et une loyauté illimitée envers le propriétaire ont interféré avec les conquérants et la race a été impitoyablement détruite. Cependant, à la fin du XXe siècle, il était possible de restaurer le nombre et d'augmenter la région de la race. Il s'est répandu sur tout le territoire de l'ex-URSS, certains exemplaires ont été exportés à l'étranger. Mais l'apparence originale de la race, qui a beaucoup changé par rapport au croisement, avec des chiens de bergers du Caucase, etc., n'a pas été restaurée. Le standard de la race a changé plusieurs fois. Les races les plus proches en apparence sont le hongrois Commodore et le bob-taille anglais. Apparence. Grand chien de bergers à poils longs. La couleur est le plus souvent blanche, blanche avec jaune, fauve, gris de différentes nuances, blanc avec des taches grises, blanc avec des taches fauves, grippies et palpies, dans le passé, d'autres couleurs étaient autorisées, noir, marron, rouge. La longueur du pelage n'est pas inférieure à 10 cm, le poil est grossier, légèrement ondulé, de la même longueur sur la tête, les membres, le tronc et la queue, avec un sous-poil bien développé. La croissance des mâles n'est pas inférieure à 65 cm, tandis que les femelles ne mesurent pas moins de 60 cm. Poids. Plus de 35 kg. Le squelette est assez solide, mais pas massif. La tête est allongée, la transition du front au museau est lissée. La queue est tirée jusqu'au jarret, se terminant par une légère courbure. Les vis à l'extérieur sont Carure disproportionnée, format carré, lâcheté, coléricité, agressivité incontrôlable, cheveux courts et doux tombants en cordon ou cheveux courts, et bien ajustés sur la tête et les membres. Aussi, toutes les couleurs non prévues par la norme sont inacceptables, un masque sombre, des yeux bleus ou blancs, des yeux de couleurs différentes. Queue et courtée. Grès de caractère distinctif. Le berger de Russie méridional est un chien vif d'esprit, autonome, sûr de lui et agile, enclin à prendre des décisions indépendantes. Les chiens de berger de la Russie du Sud sont des chiens vicieux, méfiants envers les étrangers, fidèles aux propriétaires et aux membres de la famille, sans prétention, s'adaptant facilement à diverses conditions climatiques. C'est un chien d'un seul propriétaire, elle choisit la seule personne parmi les membres de la famille, à qui elle obéira sans aucun doute. La berger de Russie méridionale considère la maison et la famille comme leur propriété, et elle essaiera de les protéger même à un jeune âge. Si un chiot berger du Sud de la Russie est apparu dans la maison, en tant que chiot ou adolescent, il s'entendra facilement avec tous les membres du ménage. Considérant que les chiens de berger de la Russie du Sud ont une méchanceté innée, l'éducation d'un chiot doit être abordée avec toute la responsabilité, afin de ne pas se retrouver avec un animal maléfique et incontrôlable. Ce chien ne convient pas aux personnes âgées et aux personnes en mauvaise santé, car il nécessite un mode de vie actif. Maintenance et entretien Berger de Russie méridionale prospérera avec des aliments pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandilles peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Prix et comment acheter correctement L'âge optimal, lorsque les chiots sont prêts à sevrer de leur mère, est d'un mois et demi. Lors de votre première rencontre, assurez-vous de faire attention au comportement du chien. Un mode de vie actif, une apparence saine et le désir de jouer sont les signes que c'est la bonne option. Tout en apprenant à connaître les chiots, il ne sera pas superflu de vérifier les documents disponibles, de clarifier le statut vaccinal. Un fait important, vous devez absolument faire attention à la fourrure de l'animal, à l'état de ses yeux et de ses oreilles. L'acheteur doit clarifier le régime alimentaire de la mère, les habitudes alimentaires et les préférences des chiens. Les cynologues recommandent d'acheter un chiot dans des chenilles spécialisées. Il est donc beaucoup plus probable d'acheter un chiot avec un pedigree de bon parent qui sera fort et en bonne santé. Faites attention à la façon dont le chiot se comporte, parmi ses proches dans des conditions naturelles, à la façon dont il communique ou joue avec eux. Surveillez le comportement alimentaire de votre chiot choisi. Peut-être qu'un chiot distributeur vous rendra l'appareil et s'intéressera à vous en tant que propriétaire potentiel. Si cela se produit, n'hésitez pas et achetez. Le prix moyen d'un chiot est de 1500 à 2000 dollars américains. En bout de ligne, le berger de Russie méridionale, également connu sous le nom de chien de berger ukrainien ou berger de Russie méridionale, est un chien de berger des steppes ukrainiennes entre la mer Noire et la mer d'Azov. C'est un chien sans prétention qui peut s'adapter à la plupart des conditions météorologiques. La laine nécessite un toilettage soigné. Il se distingue par de bonnes qualités de travail, ils sont aujourd'hui principalement utilisés pour le service de garde.